Moi maintenant, je ne fais pas grand-chose, je vais me voir. Je suis assis là, tranquille. Ça me dit qu'on a mangé des coquillages. Dimanche, on a mangé la broche. La vie est belle ? Tous les matins, je monte. Et je m'assois là, je regarde, tout un temps qu'il passe. Il n'a pas l'ombre là-dedans. Le rêve. Il n'a pas l'ombre là. L'intérêt dans le secteur ici, c'est que chaque famille ait sa parcelle d'oliviers. Barjol était par exemple un village où l'industrie du cuir était en première ligne. Il y avait beaucoup de tanneries. Et donc les ouvriers tanner avaient tous un petit cabanon avec quelques oliviers autour qui permettaient d'avoir de l'huile pour nourrir la famille, en complément des autres aliments bien entendu, tout au long de l'année. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas de grandes, grandes parcelles. Il n'y a pas vraiment d'oliverées qui produisent son huile, qui sont indépendantes avec un moulin privé et autres. Mais tout le monde apporte sa petite quantité d'olive au moulin qui donc de ce fait est coopératif et qui va permettre de restituer cette huile à tout ce petit monde. L'olivier, ça a toujours été une culture d'appoint à la vigne. Aujourd'hui, il y a beaucoup de terrain inculte parce qu'il y a une déprise agricole assez forte. Mais à une époque, il y avait à peu près 360 hectares de vigne sur la commune. Et chaque viticulteur avait son oliveret ou deux ou trois oliverets qui lui permettaient de diversifier un petit peu, de travailler pratiquement toute l'année dans ses champs. et puis d'avoir un appoint au niveau revenu. Il y a deux ans, ça a été fantastique, puis j'ai eu deux tonnes et j'en étais assez fier. Quand j'ai 500 kg dans une année normale, je suis content. Cette année, je pense avoir quand même au moins une tonne. Non, moi je suis un petit producteur. Mais pas tout petit non plus quand même. Je ne fais pas tellement pour la quantité d'olive. Je fais surtout pour le plaisir d'oliver et d'avoir des oliviers. Il faut savoir que l'olivier est un arbre dont on connaît à peu près aujourd'hui environ 380 variétés différentes. Toutefois, ces variétés sont plutôt attachées à un secteur bien précis. Il y a principalement, on va dire à 80% de la glande d'eau. C'est-à-dire, c'est une variété d'olives qu'on travaille sur les beaux en olives vertes cassées. Et ici, on fait de l'huile avec. Ça fait une très bonne huile qui est personnalisée, qui a beaucoup d'arômes et des qualités organoleptiques, on va dire, et en plus chimiques parfaites. C'est une huile qui se conserve très bien, qui aime bien la cuisson. C'est une variété extraordinaire. Et les anciens ont un petit peu mélangé dans les oliverets quelques caillons que vous avez ici derrière vous, qui sont des pollinisateurs. Alors, ils ont mis dans le sang des vins dominants et puis quelques bouteillants. Mais principalement, on a de la glandeau ou de la saloninque ou l'olive de varage, la varagenque. Enfin, c'est des variétés qui sont très proches les unes des autres, mais qui font la spécificité de l'huile du village. Quand j'ai commencé, on cueillait avec un panier qu'on appelle la gorbelette en provençal, qu'on suspendait au cou. On montait sur l'arbre à l'aide d'un escarasson où les plus vaillants grimpaient dans les charpentières. Et puis, on cueillait les olives à la main. Il y avait un geste un peu particulier, on appelait ça... La traduction littérale, c'est traire, puisqu'en provençal, on dit qu'il faut les mousser. Donc, il faut traire les oliviers, un peu comme on pourrait traire une vache ou une chèvre, de manière à faire tomber le plus d'olives dans le panier. On ne les cueille pas une à une, bien évidemment. Ça prendrait beaucoup trop de temps. Et puis, les filets sont arrivés, puis les râteaux, et maintenant, on a des peignes électriques qui arrivent à secouer les branches sans faire trop de dégâts à l'arbre, mais qui, par contre, sont beaucoup plus efficaces en termes d'olives qui sont tombées dans la journée sur le filet et qu'on n'a plus que le soir à nettoyer avec un système de machine qui souffle les feuilles de manière à débarrasser, puisqu'on apporte les olives propres au moulin, donc celles qui ne sont pas ramassées par terre puisqu'elles sont déjà abîmées d'un point de vue comme observation, et on retire les feuilles qui, sinon, donneraient un goût trop amer à l'huile. Donc, il faut apporter sa récolte propre et saine, et de préférence, très fraîche, forcément, au moulin. Il y avait énormément de coopérateurs au moulin. Il y avait, à une époque, 300 ou 350 personnes qui apportaient leurs olives au moulin. Alors, ce moulin, il a été, au départ, comme tous les moulins traditionnels qui étaient dans la région, des pierres, des pierres qui broyaient les olives, et puis derrière, des scourtins sur lesquels on mettait la pâte, et des presses. À un moment donné, on a senti que l'histoire du scourtin, ça allait devenir un problème au niveau européen pour des histoires de goût, et donc, on avait décidé de prendre un moulin italien, bien entendu, avec une chaîne au continu. On est passé à un moulin ancien, à un moulin moderne, on était des premiers à avoir un moulin moderne, avec une capacité qui correspondait à ce qu'on triturait, toutes les années, à peu près de 100 tonnes, mais la récolte était étalée sur une durée de, on va dire, pratiquement deux mois et demi. Aujourd'hui, tout le monde est pressé, il faudrait presque ramasser les olives au 14 juillet. Chaque moulin a sa précificité. Taverne, c'est le fruité vert, Barjol, c'est le fruité mûr, et Varache, c'est le fruité noir. Le fruité vert, c'est l'olive pressée en tout début de récolte. Les olives arrivent le soir entre 16h30 et 18h. Le matin, à 3h, le moulinier Bernard Sénet vient, met en route le moulin, il faut déjà trois quarts d'heure pour remettre tout en route. Après, les olives basculent dans un grand canton noir, ça passe sur un tapis roulant, elles sont effeuillées, lavées, elles passent après dans une vis sans fin qui arrive dans le concasseur. Du concasseur, ça passe dans le malaxeur pendant 45 minutes. L'olive concassée est malaxée. L'huile est exprête. D'un côté, l'eau de l'autre. L'huile coule dans un bac. Du bac, on la renvoie dans une cube qui repose pendant un mois. On la laisse reposer. Toute la pulpe tombe au fond. Et au bout d'un mois, on filtre. Normalement, il aurait passé à travers, mais il en passe un point. Le moulin de barrage, sa particularité, c'est qu'il a gardé la méthode traditionnelle pour faire l'huile d'olive. C'est une méthode qui est de moins en moins utilisée. Et du coup, ça consiste à une première étape, le broyage avec la meule en pierre. Après, mon scourtinage et la presse. C'est un processus qui peut réussir à peu près une heure et demie du départ de l'olive jusqu'à la fabrication de l'huile. Et on fait une huile qui est plutôt douce, puisqu'on fait maturer un peu les olives avant de les passer au moulin. À contrario des moulins modernes, comme à Tavernes ou à Barjol, où ils ont une chaîne continue, ça va aller très rapide. Ils vont passer les olives le plus rapidement possible de la récolte jusqu'à la fabrication de l'huile. Et ils vont faire des huiles qui sont un peu plus ardentes, un peu plus ardentes et amères. On fait plusieurs jours de fermentation. Donc on peut monter jusqu'à 6-8 jours de fermentation. Et ce processus-là casse l'ardense de l'olive pour développer des goûts un peu plus mûrs, des goûts plus doux et des arômes qui peuvent aller sur le cacao, sur la moisette. Et une huile très douce. On observe. Attention. Je vais essayer de tailler par arcure, c'est-à-dire une, deux, trois, quatre arcures. Une arcure, c'est ça. Donc ce qu'on va développer là, c'est le feuillage de deux ans. C'est là où il va y avoir les olives. Sur les feuilles de trois ans, les feuilles deviennent jaunes et tombent. C'est normal. Et là, les petits bouts qui vont sortir là, ça va être des bois de la première année. Et ça fera des olives dans deux ans. Donc quand on taille, on se projette toujours un peu pour essayer d'harmoniser l'arbre et aussi qu'il y ait un peu de production. Donc ça, je fais vraiment de la production ici. Donc ce n'est pas des tailles très sévères. C'est des arbres justement où je veux des olives. Voilà. Vous allez voir un paysan, un vieux du village, il va vous dire, ça, tu n'auras pas dû le couper, il faut faire comme ceci. L'autre, il vous dira, il faut faire comme cela. La Fontaine, elle a bien écrit dans les Fables de la Fontaine, qu'il ne faut pas toujours écouter les uns les autres. Chacun fait à sa façon. On vous dit qu'il faut faire une taille assez sévère. L'hirondelle doit traverser l'olivier sans toucher les feuilles ni les branches. Alors vous voyez, il faut que ce soit assez clair. Après, ce n'est pas une critique, mais sur le Val, parfois quand j'y vais sur Brignol, eux, ils taillent à peu près, je crois que c'est Cotignac aussi, tous les 3 ou 4 ans. C'est-à-dire que nous, on fait une année vous et une année non. On taille tous les deux ans. C'est assez régulier. Les vieux faisaient comme ça et nous faisons comme ça. Maintenant, on pourrait les tailler. Toutes les années, ils feront une taille fruitière, comme ils font pour les pommes, pour les trucs comme ça. Mais nous, on reste sur la tradition du village, une fois sur deux. Cette année, c'était sa récolte. Cette année, au mois de mars, je vais tailler. Ils ont produit cette année, donc on taille. et ainsi de suite. Ça fait un roulement, vous voyez. Alors, vous avez 300 riviers. A priori, il n'y en a que 150 grosso modo, qui rapportent. Ils sont en production. Et les autres, ils attendent l'année suivante. Patiemment, hein. Patiemment, voilà. Ils gèlent quand il fait très froid. En 56, je me souviens d'avoir vu pleurer mon père. Ouais, ça, ça, non. En 56, tout avait gelé. Moi, j'étais petit, j'avais 6 ans. Il a fallu tout couper au pied. On voit encore peut-être quelques fois des traces, là. Voilà, là. C'était des gros oliviers comme ça. Partout. Tous étaient morts, et tout ça. Il a fallu tout couper, tout recéper, avant que ça reparte, et tout ça. Mais bon, c'est des années exceptionnelles. Mais le réchauffement, je pense qu'on en aura plus. On aura la sécheresse, qui risque de les faire souffrir. Le plus grand danger de l'olive, c'est la mouche qui vient, qui pique. Il y a le verre qui se développe. Là, l'olive pourrie tombe. En 2014, on a eu une attaque de mouche terrible. J'ai eu 100 kg d'olive, c'est tout. Donc, il y a, bien sûr, des procédés chimiques pour lutter contre ça. Mais, on utilise ça, c'est de l'eau et du phosphate diharmonique, qu'on met dedans, qui attire la mouche, qui passe ici dans les 7 petits trous qu'on fait. et qui se noient. Je pense qu'elles ne se noient pas toutes. Malheureusement, on noient aussi un peu d'autres insectes. Mais, on pense que ça fait quelque chose. D'autant plus, que cette année, il n'y a pas eu une seule mouche. Donc, ça a dû être extrêmement efficace. Économiquement, c'est une histoire de tournage. Qu'on fasse, qu'on soit en chaîne continue ou en presse, c'est une histoire de tournage. Donc, ici, pour s'en sortir, il faut minimum entre 80 tonnes pour faire un truc quitte sur une année. Auparavant, on avait pratiquement une campagne en avance, toutes les fois, au niveau financier, parce qu'on avait une régularité dans les apports qui faisait qu'on arrivait à avoir une trésorerie qui tenait la route. Là, malheureusement, je ne sais pas si c'est lié au changement climatique ou pas, on vient d'avoir deux années catastrophiques. Et ça nous a foutu un peu dans le rouge, je crois. Donc, on a un peu des difficultés. Qu'on a réussi, avec le rapprochement entre Barjol et Varage, à compenser, on a trituré un peu des olives de Barjol. Ça a permis un petit peu d'augmenter l'espérance de tournage qu'on devait faire uniquement sur la commune. Donc, on va rentrer, on va faire quitte, on va arriver à rétablir les comptes. Mais c'est un problème, quand même, qui devient un petit peu inquiétant. Attends, regarde-moi, j'ai une technique. La production d'olives est très, très aléatoire. Nous, ici, sur les trois dernières années, on a fait 240 tonnes, 40 tonnes, 160 tonnes. Donc, c'est le yo-yo. Donc, il faut qu'en moyenne, on y arrive. Un exemple, nous, ici, en faisant les 3-8, ça fait quoi ? On a 6 personnes et on fait maximum 9 tonnes. Alors que sur des chaînes continues, ils peuvent, avec une personne, faire 22 tonnes, 24 tonnes dans la combée. Voilà. Plus la disparition de tous ces petits oléiculteurs-là, qui sont devenus très vieux. Et il y a beaucoup d'oliveries qui sont incultes. Et je pense que, compte tenu de la faible rentabilité de l'opération, les quelques jeunes qui restent, ils ne s'y intéressent pas, ou très peu. Voilà. Ça, c'est un souci à l'avenir qui me... Je pense qu'il va falloir qu'on travaille là-dessus pour essayer de trouver des gens qui veuillent bien reprendre les oliviers et continuer à les cultiver, quoi. Correctement. Je ne sais pas si c'est bien rentable. On le fait plutôt par tradition. Parce que quand vous avez... Bon... Le gazoble du tracteur, les journées du tracteur, on ne les compte pas. Les journées, nos journaux, nos journées à nous, on ne les compte pas non plus. Eh bien, quand vous faites le total de tout, c'est pas grand-chose. Mais ce qui nous condense, je vous dis, c'est plutôt la tradition et ne pas laisser un culte dans le terrain. Aujourd'hui, je pense qu'il y a au moins 80% des gens qui apportent des olives, c'est pas leur activité principale. En fait, ils font ça à côté, ou à côté de la retraite, ou à côté d'une autre activité. Je pense notamment à beaucoup de jeunes qui ont repris des oliverés, qui ont tous, qui sont, je ne sais pas, employés communaux, ou pompiers professionnels, ou... C'est plus leur activité principale. Les vrais agriculteurs, qui ont encore des vignes, pratiquement, ils ont presque plus d'oliviers. Après, vous voyez, c'est dans la colline, il n'y a pas un grand rendement par olivier. Dans les endroits, comme du côté de Mossane, Bougeduron, je crois que c'est, où ceux qui ont la facilité de pouvoir arroser, évidemment, ils ont une meilleure... C'est plus rentable pour eux. On comprend très bien. Et puis, c'est plus dans la plaine, il y a une meilleure terre, il y a tout qui s'y ajoute, quoi. Tandis que nous, vous voyez, on ne voit que de la rocaille, particulièrement. Et encore, je suis dans le bas du Valon, il y a quand même un peu de limon qui s'est rapporté depuis des X années, là. Et tout ça, bon, ben, ça fait passer le temps. On est dans la pétanque, on vient dans les oliviers, ma foi. Mais j'aimais bien la pétanque aussi. Enfin bref. Parce qu'au moins, on peut discuter. Quand je suis dans l'olivier, dans les olives, je suis tout seul à tailler. Mais je parle quand même. Mais je parle à qui ? La menace principale, c'est le manque de main-d'œuvre, puisque produire un litre d'olive nécessite beaucoup de travail. Et de ce fait, une parcelle comme ici, où j'ai 98 oliviers, je réalise à peu près 10 jours de taille par an, plus autant pour la récolte, plus ou moins, plus de temps que je vais venir pour couper un petit peu l'herbe, broyer mes branches qui ont été taillées. Donc, c'est quand même du temps qui est nécessaire à ces oliverets. Et le problème, c'est que par filiation, eh bien, quelques oliverets se retrouvent à l'abandon du fait que les jeunes, souvent, n'habitent plus forcément avec les parents ou les grands-parents et ne sont plus trop là pour aider et reprendre les oliverets qui sont, comme je disais, bien souvent, petites. Donc, qui ne vont pas générer un rapport important d'un point de vue pécunier. L'olive qu'on récolte au mois de novembre, elle fait un rendement pour 100 kg d'olive qui avoisine les 15 %, hein, 15 litres pour 100 kg. Cette huile, il faudrait qu'on la valorise beaucoup mieux que ce qu'on fait aujourd'hui. On ne la vend pas assez chère, cette huile. Il faudrait qu'on la vende au moins 20 euros le litre, au moins. La glandeau, si on la ramasse début décembre, au lieu de faire à 15 %, elle peut rendre jusqu'à 25 %. On a donc 25 litres. Il manque presque 10 litres pour 100 kg. Ça fait énorme. C'est énorme au niveau financier, c'est énorme. C'est un tout aussi, c'est que le fait qu'on soit à l'ancienne, déjà il y a un attrait, on va dire culturel, touristique, et puis économiquement, ça en sort un peut-être aussi, parce qu'on n'est plus beaucoup à le faire et du coup, on a quand même du monde qui viennent à Barrage pour acheter son huile. Et le fait qu'il y ait beaucoup de monde pour faire tourner le moulin, ça nous oblige chaque année à former des nouvelles personnes. Donc ça crée une ambiance, c'est beaucoup plus humain. On a vraiment un lien entre l'humain, l'olive et les machines. Je pense que ce qui est important, c'est de transmettre aux autres. Donc moi, j'ai transmis un peu à Martin, à d'autres. Martin, lui, a transmis à d'autres. Donc l'important, c'est qu'il y ait toujours quelqu'un qui sache faire tourner le moulin, et plusieurs. Moi, je pense que le top, c'est qu'il y avait des crudités. C'est qu'il y avait des crudités, une bonne salade verte avec un peu d'ail, une salade frisée, ou bien l'été, avec des bonnes tomates du jardin, et puis un filet d'huile d'olive dessus, et du basilic. C'est top, ça. C'est formidable, l'huile d'olive. L'ailoli, c'est convivial, donc je pense que c'est une continuité du champ jusqu'à la table. Voilà. Pour moi, c'est l'ailoli. L'olive verte, il faut changer l'eau, presque tous les jours, pendant une dizaine de jours au moins. Tant que l'eau change de couleur, il faut la changer. Tant qu'elle ne reste pas nature, à ce moment, l'olive est bonne à consommer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? On peut faire la taponade avec ça, mais ça, c'est une question de l'apéro. Pendant l'apéro, là, je suis d'accord. La taponade avec... On ne fera pas de réclame pour l'alcool. C'est interdit. Je savais que le jour de la distribution d'huile, il y aurait forcément un plat de pois chiches, comme on les mange en Provence, c'est-à-dire que les pois chiches représentent à eux seuls un plat, puisqu'on n'ajoute pas de viande, on n'ajoute pas grand-chose, à la limite un bout de fromage à la fin, chèvre de préférence, puisqu'il y en a un peu dans le secteur. Et donc, à partir de là, on avait le plat du jour de la distribution d'huile, c'était, paraît-il, pour goûter l'huile. Bon, je ne vous cache pas qu'on la goûte à la cuillère, c'est aussi efficace, sinon mieux. J'aime bien apprécier une bonne huile d'olive, adaptée au plat, arriver à avoir un bon fruité vert sur un assaisonnement de salade, ou un bon fruité mort pour faire un aioli, ou un fruité mort pour la cuisine, etc. Donc, c'est vraiment une découverte, et on a un grand plaisir de goûter de l'huile d'olive. Quand vous avez des, qui sont bien noirs, vous les piquez un peu, et vous les mettez, une petite poignée de sel, tous les matins, et au bout de 10 jours, elles sont... je préfère mieux comme ça que de l'olive cassée. ... 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